Alors qu'est-ce qu'on y fait dans cette école ? On y fait de l'informatique, de la robotique et du management. Le petit plus, c'est qu'il y a un partenariat avec l'université de Perpignan qui vous permet de faire un double cursus, donc d'obtenir en plus de l'immérir une licence et un master. Donc ça, c'était vraiment très intéressant pour moi qui ambitionnait l'international. Et je vous recommande vraiment de ne pas perdre votre temps dans une formation qui ne vous propose pas un double cursus avec l'université, parce que si vous sortez de France, vous serez coincé. Le master 2, vous passerez partout. Et puis même si vous voulez faire une thèse plus tard ou quoi, il vous faudra un master 2. Donc pensez bien à ça, gardez bien ça à l'esprit. Et l'intégralité de la formation peut être faite soit en étudiant, soit en alternance. Alors ça, c'est plutôt cool. Trois ans en alternance, c'est génial, parce que du coup, vous avez trois ans à un pied dans une entreprise. Donc ils vous connaissent bien. En général, derrière, vous avez une embauche à la clé la plupart du temps. Moi, je vous recommence vraiment en alternance. Alors c'est chiant, parce que vous n'avez pas de vacances, c'est fatigant, c'est pas le même rythme aussi en entreprise. Vous ne bossez pas les mêmes choses, donc il faut être adaptable, on va dire. Mais d'un autre côté, c'est cool, parce que ça vous paye les frais de scolarité, qui sont quand même moins élevés que dans une autre école d'ingé, mais quand même assez conséquents quand on est étudiant. Donc c'est un peu chiant. Mais du coup, vous êtes payé, vous avez un salaire. Alors ça, le salaire, c'est génial. Vous allez pouvoir vous acheter une bagnole, prendre un appart, avoir une petite vie, c'est cool. C'est plutôt génial. Et puis vous sortez de là, vous avez quand même une expérience à mettre sur le CV. Vous ne sortez pas avec un CV vierge. Pour ceux qui ont des parcours classiques, bac, DUT, école d'ingé, ça fait vide, quoi, le CV. Donc l'expérience d'alternance, c'est plutôt cool pour ça. Voilà, je vous recommande. C'est plutôt sympa. Alors je vous parle de l'école, je vous parle de l'immérir, mais choisir une école, c'est très bien. Choisir une bonne école, ça peut vraiment être un tremplin dans la vie. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire après. C'est ça qui est le plus important, c'est ce que vous voulez faire dans votre futur. Si vous souhaitez par exemple intégrer le conseil d'administration d'Airbus ou le comité de direction d'Air France, alors là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut foncer dans les grandes écoles d'ingénieurs parce que de toute manière, en fin de cycle, ils ont des emplois réservés à leurs étudiants. Donc ces emplois-là, vous pourrez les pourvoir qu'en sortie de ces écoles d'ingénieurs-là. Donc allez-y, foncez. Si c'est ce que vous voulez faire, foncez. Si vous voulez partir à l'international, mais que vous n'êtes pas encore fixé sur le pays, ça peut être, j'en sais rien, l'Arabie Saoudite, la Chine, n'importe où. Alors là, prenez un Master 2, parce qu'il n'y a qu'avec le Master 2 où vous pourrez partir confiant en étant certain que votre diplôme sera reconnu. Par contre, si vous souhaitez créer une entreprise, une start-up ou commencer votre carrière professionnelle avec une solide expérience projet, alors l'IMERIR est faite pour vous. Alors l'ensemble de la formation, elle est quand même assez orientée projet. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas bouffer des maths et des maths et de la physique appliquée, elle n'a plus en voir qu'en faire. Vous en aurez, vous en aurez un petit peu, c'est normal, c'est une école d'ingénieurs. Mais quand même, dans l'ensemble, c'est très 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 orienté projet. Donc ça, c'est quand même un bon point, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir une espèce de vision d'ensemble qui vous permet... Moi, du moins, après les trois ans, j'ai l'impression que je peux me lancer sur n'importe quel projet. Je ne dis pas que je serai expert sur n'importe quel projet, mais j'ai le sentiment de pouvoir me lancer sur n'importe quel projet et de ne pas être perdu, de comprendre assez rapidement les tenants et aboutissants et pouvoir être compétent assez rapidement sur un projet. Et ça, c'est un sentiment qui est plutôt intéressant dans la sortie de formation. Pour ceux qui sont apprentis, vous aurez les phases d'entreprise qui vous qualifieront sur d'autres technos, d'autres méthodes de travail. Vous allez apprendre à gérer les adultes. Il y a les adultes motivés, il y a les adultes qui sont figés dans les méthodes de travail. Il y en a d'autres qui veulent vous diriger. Il y en a qui se la racontent alors qu'ils ne sont pas du tout compétents. Donc, c'est intéressant d'être confronté à ce genre de personnalité, ce genre de monde industriel. Donc, voilà, c'est d'autres choses que vous verrez en industrie. C'est sympa. Si vous n'êtes pas apprenti, il y aura quand même les stages. Vous devrez quand même vous coltiner ces gens-là. Mais c'est plus embêtant, je pense, les stages. Parce que du coup, en trois ans, encore une fois, dans une boîte, vous avez le temps de connaître les gens et les modes de fonctionnement. Donc, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous avez l'Erasmus. Donc, l'Erasmus qui est le fameux stage à l'étranger, qui est conseillé. Le directeur conseille quatre mois minimum. Après, ça peut aller au-delà. Moi, je suis resté presque sept mois aux Etats-Unis. Donc, c'est plutôt cool. Franchement, je vous recommande vraiment de partir à l'étranger. Envisagez même le crédit étudiant. Parce que ça vaut vraiment le coup. Ça va vous ouvrir énormément de choses. Vous allez voir d'autres façons de penser, d'autres visions. Vous allez rencontrer des internationaux qui ne fonctionnent pas pareil que vous, du coup. Qui sont dans d'autres schémas de pensée que nous, le petit français chauvin et compagnie. C'est plutôt cool. Vous allez maîtriser une langue. Parce que l'anglais, il n'y a pas de secret. Si vous ne partez pas de France, vous ne le maîtriserez jamais. Ça, si vous avez du cul, vous êtes vraiment très très bon. Ce que je vous souhaite. Moi, je suis une quiche. Je suis parti, j'étais une quiche. Et je suis revenu. Je suis une quiche et demie. Allez, je me débrouille. Et plus que tout, le stage à l'étranger, ça vous aide à vous faire une vision des besoins et méthodes de travail dans un segment donné. Mais encore une fois, gardez à l'esprit qu'il y a dix ans, le nom d'une école, le nom d'un diplôme pouvait servir de sésame pour rentrer dans une société. Aujourd'hui, à part certaines boîtes qui sont encore très très presque étatiques, c'est très compliqué. Il faut compter que sur soi-même. Et compter que sur soi-même, ça passe par de multiples expériences et un parcours riche. Il n'y a que les gens, les pseudo-règles et vos convictions qui peuvent vous limiter dans la vie parce qu'en pratique, vous n'êtes entravé par rien et vous pouvez tout faire dans la vie. Foncez. Une école n'est qu'un moyen pour tendre vers un but. Ne focalisez pas tout dessus parce que sinon, vous n'aurez qu'un résultat limité. Et n'ayez pas peur de viser haut, bon sang. S'il y a bien un truc que j'ai appris aux USA, c'est qu'en France, on a peur de rêver trop grand. Parlons maintenant de la localisation. C'est un peu la chose qui fâche. Bon, d'une part, c'est isolé. C'est dans le sud de la France, à l'ouest et compagnie. Et c'est à Perpignan. Alors Perpignan, c'est un peu comme si vous aviez un magnifique lac volcanique, mais vraiment un truc super. Vous imaginez avec les arbres qui se reflètent dedans et tout, le soleil est magnifique. Et en fait, Perpignan, c'est le sachet en plastique qui est en plein milieu du lac et qui flotte. Voilà comment décrire Perpignan et la région. Donc, outre Perpignan, je n'ai pas grand chose à dire sur Perpignan parce que je n'aime pas du tout cette ville. La région autour est absolument sublime. C'est entre mer et montagne. Donc, il y a le canigou qui est immense et qui a enneigé l'hiver. C'est absolument magnifique. Il y a la plage à côté. C'est sublime. Il y a des centaines de randonnées à faire. Il y a des écoles de voile. Il y a des stations de ski. Il y a tout ce que vous pouvez rêver de faire en plein air et en nature. C'est absolument génial cette région si vous aimez la nature, les espaces verts, les activités plein air, etc. Par contre, si vous êtes plutôt du genre sortie, bar, boîte et compagnie, passez votre chemin. Il n'y a absolument rien à faire à Perpignan. C'est une ville pourrie. Je veux dire, il n'y a rien. Ce n'est pas Montpellier, ce n'est pas Paris. Il ne faut pas déconner. En plus, tout ferme très tôt dans cette ville. Donc, passez votre chemin. Clairement, passez au chemin. Si pour vous, les études, c'est synonyme de fiesta, beuverie et compagnie, vous ferez bien quelques bons barbecues avec les collègues. Mais bon, Perpignan, il ne faut pas trop compter dessus. Il y a un truc cool aussi qui est vraiment, vraiment cool. C'est la proximité avec l'Espagne. Franchement, c'est génial parce que tout est moins cher à la frontière. Vous y allez, c'est absolument super. Vous trouvez ce que vous voulez. Et l'Espagne, c'est quand même un beau pays. C'est le pays où il y a eu le film Le Bon, la Brutelle Truant. Alors bon, je sais, j'ai des références un peu pourries, un peu vieilles. Mais je kiffe ce film et il se trouve qu'il a été tourné en Espagne, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc, voilà, des paysages absolument sublimes et magnifiques. Donc foncer l'Espagne, c'est absolument génial. Et c'est à 40 minutes de Perpignan, quoi. Donc, c'est top. C'est top. Alors, je vous laisse maintenant avec deux anciens étudiants de mon école qui vous expliqueront un peu leur parcours, leur vision, pourquoi ils en sont arrivés là, comment. Vous retrouverez dans la description, là en dessous, les deux liens vers les interviews complètes. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller jeter un oeil. Je pense que ça peut être intéressant de s'approprier ou du moins d'écouter l'expérience des autres. Des fois, ça peut être cool. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura été utile pour vous, qu'elle aura répondu à vos attentes. Sinon, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a d'autres questions, d'autres trucs auxquels je n'ai pas répondu. Je n'ai peut-être pas pensé à tout, je n'en sais rien. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions, quoi. Pensez bien qu'une école ne fait pas tout. Une école n'évalue pas votre niveau d'intelligence. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas polytechnique que vous êtes une merde. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une grosse école que vous réussirez votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une petite école que vous ne la réussirez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une petite école qu'il y a des choses qui vous sont inaccessibles. Voilà, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Il faut juste à un moment donné se dire, ben voilà, maintenant je veux faire ça, je veux y aller. Et vous verrez que ça marchera si vous mettez toutes les cartes de votre côté. Si vous le voulez vraiment, vous pourrez déplacer des montagnes. Voilà. Bon, sur ce petit truc un peu moralisateur, un peu self-made man, je vais vous laisser. Allez, à bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501